Au Gabon, dans la forêt équatoriale de la Mwanda, l'armée française forme des combattants de la jungle. Ces hommes vont affronter la piste commando la plus dure du monde. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est admise au cours de l'entraînement. Bon allez, la section derrière, c'est parti. Ce qu'on est, c'est les guerriers. Ce pourquoi on est fait, c'est qu'on s'entraîne pour faire la guerre. On apprend à faire la guerre et c'est tout ce qui nous intéresse. Dans le cadre des accords de coopération franco-gabonais, l'armée française dispose d'une zone de forêt vierge et de marigots. Dans l'estuaire du fleuve Malibé, une piste d'obstacle a été aménagée sur la végétation. 40 degrés à l'ombre, 80% d'humidité. Durant plusieurs semaines, les parachutistes de la force d'action rapide vont devoir s'accoutumer à cet environnement hostile. L'aboutissement du stage est un parcours du risque cumulant les difficultés où certains seront jugés aptes à devenir de futurs commandos. Le parcours est un parcours de la découverte. Le seul patron à bord, c'est le moniteur. Si le moniteur vous dit « Stop, c'est pas bon », vous recommencez, vous fermez votre gueule et vous recommencez. Le meilleur temps réalisé sur la piste fait actuellement de 2h15, il est détruit par l'écran. J'espère que vous êtes capables de faire mieux. Il faut que j'assure, étant donné que j'ai le groupe, si moi je n'assure pas, le groupe sera retardé à cause de moi. Alors il faut que j'avance à la même cadence que le groupe. On est chronométrés sur tout le parcours et là il faut essayer de faire un temps record. Allez, poussez les gars, poussez ! Après être passé par Malibé, les gens n'ont plus peur après de pénétrer en forêt. Nous avons tout d'abord un petit parcours dans l'eau avec portage d'une poutre, puis ensuite un sorti passage dans les palais cuviers avant d'arriver au filet de tarzan. Filet de tarzan, échelle de perroquet, pont de singe, les obstacles se succèdent, nous épuisant les uns que les autres. En poussant nos gens à faire toujours plus, en les obligeant à faire plus que ce qu'ils feraient d'habitude, en les obligeant à faire le maximum, en les obligeant à travailler, on arrive à former des guerriers, des vrais guerriers et des professionnels. Les gens qui le jour où on fera la guerre seront prêts à tout faire et savent qu'ils peuvent tout faire. On les fait passer partout. Une marde humus en toute réflexion ne doit pas les arrêter, malgré les sangsues et autres parasites qui s'y trouvent. Est-ce qu'il y a d'autres pistes comme ça dans le monde ? Moi je n'en connais pas, j'ai entendu parler d'une piste difficile, celle du centre d'entraînement commando des SAS à Brunei, Bruneo. Sinon, les Américains ont quelque chose à Panama qui n'est pas de ce niveau, puisque leur circuit à Panama est assez petit. Leur centre d'entraînement commando sur place, est en limitant la superficie, qui ne bénéficie pas du même contexte. Dégage, dégage ! Il y a des mecs devant, c'est vous qui bloquez, on attend après vous. Il y a assez peu d'incidents, très peu même compte tenu du nombre de personnes qui passent sur la piste. En revanche, les problèmes rencontrés sont ceux de petites parasitoses, des filaires de l'eau à l'eau, des petites crises de palud, enfin le long courant de toutes les maladies équatoriales. Au poste de secours, certains attendent d'être évacués. Pour le deuxième classe Pabloski, atteint d'une brusque crise de paludisme, l'épreuve est terminée. Moi, je ne peux pas bien jamais, c'est eux qui viennent me voir, qui me disent « ouais, t'es malade ou quoi ? » Moi, je n'aime pas dire que je suis mal, ça ne fait pas bien. Comme on dit, ça fait tirer au cul. Hé, levez la roche ! Allez, allez, allez ! Il y en a qui ne foutent rien, il faut qu'ils aillent devant, là, les gars ! Allez, allez, allez ! Amène ! Allez, passez de l'autre côté, ceux qui ne foutent rien ! Doucement, restez là, bouge pas ! Ouais, je bouge pas, je bouge. Doucement, doucement ! Allez, là-haut ! Allez-y, avancez ! Je ne peux pas avancer, je suis dans la merde ! Il faut soulever le grillage, comme tout à l'heure, les gars. Il y en a quatre qui restent pour le brancard, et les autres, on se fout tous sous les trucs. Allez, allez, dépêche-toi ! D'autre côté, Fabrice, putain, dépêche-toi ! Passe devant, toi ! En dessous ! Allez, allez, allez ! Faites le cliché, maintenant ! Allez, baisse la caisse ! Baisse la tête, baisse la tête ! Baisse la tête, baisse la tête ! Allez, Renaudin, c'est bon ! Il est bouché, là ! Et attendez qu'on sorte tous, là ! OK ! Allez, passez ! Quels sont les jeunes qui s'engagent dans les paras ? Dans le recrutement, on a un petit peu un éventail de la France profonde telle qu'elle existe, une espèce de diapositive à l'instant T de ce qui peut se faire d'une certaine jeunesse. Cela va de l'étudiant à l'ouvrier, en passant par tous les degrés, disons, de culture. Nous avons encore des gens qui savent tout juste lire et écrire. Pousse-moi, allez, on le pousse ! Allez, Christophe, c'est bien, Christophe ! Tiens ! Allez ! Il y a un deuxième qui monte ! Un mec léger, j'accorde ! Allez ! Allez ! C'est 15 ans, c'est la meilleure, c'est bien ! Allez ! Lève le cul, lève le bâton, lève le bâton ! Deux lignons, tire, il y a deux qui sont en place ! Allez, les gars, allez ! Allez, putain, récupère ! Allez, récupère ! On ne peut pas, au bout d'un mois, dire qu'on a formé les futurs rambaux de l'armée française. En revanche, si les personnels sont livrés dans ce but et qu'il reste trois mois à faire de la lutte guérilla contre guérilla en forêt, là, ce sont des combattants particulièrement redoutables quand ils sont lanchés en forêt. On ne sait jamais exactement où on va combattre, mais le jour où ils devront combattre dans ce contexte, j'espère qu'ils seront prêts. Merci. Merci.